Aro sur des quarantaines jugées abusives aux Etats-Unis face au virus Ebola. L'infirmière américaine Casey Hickox est finalement sortie hier de l'hôpital. Elle avait été mise en quarantaine obligatoire à son retour de Sierra Leone alors qu'elle ne présentait aucun symptôme. Casey Hickox estime avoir été traitée comme une criminelle à l'aéroport dans le New Jersey vendredi. Le gouverneur de l'Etat qui a imposé récemment cette mesure controversée, le républicain Chris Christie, a accepté hier de lever la mise en quarantaine de l'infirmière, après notamment des pressions de la Maison-Blanche et de vives critiques. Le président de l'organisation Simuessa déplorait une réaction disproportionnée de l'Etat du New Jersey et de New York et espérait des changements dans les prochains jours. L'Etat de New York a assoupli ses règles. D'aucuns craignent que des mesures controversées ne découragent d'éventuels volontaires de participer sur place en Afrique à la lutte contre l'épidémie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !